Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo que j'adore faire Pourquoi ? Parce que ça m'arrive souvent de faire des petites soirées où est-ce que je projette des images Et pour ça on a reçu le Arcly Play 4 de chez Arcly évidemment Une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré de nombreuses fois sur plusieurs de leurs projecteurs Et je sens qu'aujourd'hui on va être sur une pépite Ce projecteur coûte hors réduction 500€ Alors je vous laisse imaginer la qualité qu'on va pouvoir avoir avec cet appareil En tout cas j'espère que vous allez très bien Et dites moi aussi vous si en commentaire vous utilisez souvent des projecteurs Ou si vous voudriez bien en avoir un pour tout simplement faire vos soirées Est-ce que je suis le seul à préférer les soirées chez moi dans mon salon avec quelques amis seulement Comparé à des soirées très très mouvementées on va dire Par exemple en boîte de nuit J'ai jamais mis un pied en boîte de nuit Je suis plus du genre à projeter des vidéos drôles, des conneries, des fois du casino Que d'aller faire la fête tout simplement Ecoutez on est parti aujourd'hui sur le Arcly Play 4 qui pourra supporter de la 4K Qui aura un système de Android TV 10 intégré Donc écoutez je pense qu'on est sur une grosse pépite Et surtout la vidéo 4K Je veux dire ça supporte de la 4K c'est dingue J'ai bien hâte de voir tout ça les amis Si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Mettez un petit pouce bleu ça m'aide Ça montre que vous êtes là Et également activez la cloche de notification Et puis on est parti pour l'unboxing Donc c'est parti pour ce magnifique produit Et bien on est donc parti pour ouvrir ce colis les amis Et en fait je viens de voir qu'il y a marqué Home Théâtre Projector Donc je vous laisse imaginer le projet tout simplement Si il y a marqué théâtre c'est qu'il s'adresse quand même à des gens Qui veulent faire un home cinéma par exemple chez eux Et en gros ils disent typiquement Bah si vous voulez un home cinéma chez vous C'est chez nous qu'il faut venir En tout cas c'est ce produit qu'il vous faudra C'est comme ça que je vois cette chose Je m'intéresse beaucoup au branding des marques C'est vrai qu'après avoir ouvert une centaine de colis de différentes marques Je saisis un petit peu leur message marketing derrière Simplement un petit packaging Je ne m'arrête pas simplement Et bien à juste ouvrir le produit Regarder quelle couleur il est Je regarde tout l'emballage Également le message premier que je vois Et voilà c'est assez intéressant de voir comment on va vendre un produit cher Parce que là on est sur du 500€ J'ai entre les mains 500€ de produit Donc écoutez on va voir comment c'est vendu Et évidemment ce produit nous confère énormément d'avantages Comme par exemple Android TV 10 Ou par exemple le Chromecast déjà intégré Mais également quelque chose que je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant C'est un autofocus Et directement intégré C'est à dire qu'on n'aura pas besoin de tourner la petite roue Et on aura directement un autofocus Et une autocorrection trapezoïdale C'est à dire tout simplement Si vous projetez de côté Votre image ne sera pas complètement rectangle Mais un petit peu trapezoïdale justement Et là on pourra tout corriger automatiquement C'est assez dingue Et je pense que ça peut vous gagner un temps fou Il est juste ici Dans un simple emballage plastique Mais le tout était tout simplement Dans une mousse Qui va très bien protéger le colis Et ça c'est rassurant On a également tout ce qu'il faut ici Pour nettoyer par exemple l'objectif Ici on a le manuel d'instruction Voilà enfin Autant vous dire qu'on est bien servi La garantie Parce que ce produit est garanti 2 ans Donc autant vous dire que Voilà C'est un gaz de confiance Ils ont confiance Donc ils mettent 2 ans évidemment Ils ne vous lâchent pas dans la nature Après quelques jours Écoutez on a également la petite boîte Avec l'alimentation juste ici On a la télécommande juste ici Qui me fait vachement penser A un décodeur TV que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps Le Leap S1 de chez Strong Et aujourd'hui on a ça sur un projecteur Donc on aura Netflix Prime Video Evidemment quand on a une TV Android 10 A l'intérieur de ce projecteur Je vous laisse imaginer Le champ des possibles On a énormément d'applications Du coup on pourra tout télécharger Un câble HDMI juste ici Même si en wifi On aura du coup énormément de possibilités Avec la TV Android Mais évidemment on a le principal Entre mes mains Le projecteur qui pèse 2,3 kg de mémoire A quelques grammes près Enfin bref Il est très joli Et ne ressemble à aucun autre projecteur Enfin du moins de ce que j'ai déjà vu Et déjà ouvert sur ma chaîne YouTube La télécommande juste ici Les shields qu'il faut Et écoutez Maintenant le mieux ça va être Et bah évidemment de tester tout ça Mais avant Petite cinématique Pour vous montrer un petit peu Les caractéristiques essentielles Du Heartly Play 4 Et on est donc parti pour la cinématique Du Heartly Play 4 Qui fera de la 4K Et de la 1080p Enfin du moins il supportera de la 4K Et il est composé d'un système Android TV Qui nous permettra l'accès à Netflix Youtube Prime Video Disney Plus Et ainsi que toutes les applications du Play Store En termes de luminosité On sera sur du 400 Lumensensi De haut-parleur Donc on aura de la stéréo Et on pourra aussi Connecter une enceinte si on le souhaite On aura un Chromecast intégré Et un focus automatique Avec une correction trapezoïdale Automatique également Ce qui fait gagner un temps fou Et c'est la première fois que je vois ça Une assistance vocale Grâce à la petite télécommande Qui nous sera fournie avec cet appareil Deux ports HDMI Deux ports USB Même si l'utilisation par Wifi Sera très bien Cet appareil garantit 2 ans Et coûte 499€ Hors réduction Et le petit boîtier que vous avez vu Durant l'unboxing C'est tout simplement Le Haco Mini Qui nous a été offert dans le package C'est tout simplement La TV Android Qu'il faudra juste installer Sur le côté droit de l'appareil Et sachez que actuellement Cet appareil coûte plus de 65€ Le test va être fou Et bien les amis On se retrouve donc pour tester l'appareil Et comme vous allez voir Il y a l'autofocus Et l'autocorrection trapezoïdale Je vais vous montrer Je vais projeter ça directement Et vous allez voir Que les réglages se font tout seul Donc je tourne l'appareil En direction du mur Qu'il y a en face de moi Un carré apparaît Et ça va tout simplement Corriger tout ça Donc voilà Ça va trouver directement Tout seul La bonne inclinaison Et voilà La correction s'est effectuée On peut même imaginer Une correction trapezoïdale Vous allez voir Que là ça va se régler Parce que c'est un petit peu Sur le côté J'ai mis l'appareil Et bah en biais Et là c'est corrigé Donc c'est assez dingue Parce qu'effectivement C'est assez chiant à faire La correction trapezoïdale Et là ça se fait tout seul C'est vraiment incroyable Il n'y a rien à redire Tout est droit C'est parfait Et c'est assez incroyable De voir que la télécommande A du coup des petits boutons Un bouton Netflix Un bouton Prime Video Un bouton Projecteur Et un bouton Source Enfin bref On a des choses assez intéressantes Ainsi qu'une commande vocale Par Google Donc effectivement On est sur une interface Interface évidemment De l'appareil intégré TV Donc écoutez On va voir un petit peu les paramètres On pourra régler Toutes ces options évidemment Et on aura par exemple La qualité La qualité vidéo Résolution de l'écran Voilà Moi je suis resté en 1080 Et on peut monter du coup Jusqu'à 4K Mais ce qui va être intéressant De voir c'est la 4K Sur Youtube Et vous avez vu Qu'il y a du 60Hz Et ça ça fait plaisir Le 60Hz Ça change la vie Sur les projecteurs vidéo Nous avons déjà Des applications Pré-enregistrées Pré-téléchargées Netflix Youtube Google Play Music Youtube Twitch TikTok Enfin bref Une multitude d'applications Très intéressantes Et nous on utilisait Youtube Pour faire un test de vidéos Et des colorimétries Ok les gars Donc là il y a juste Le RGB de mon PC Qui est juste ici Et on a une définition Qui est tout simplement Incroyable Je n'ai jamais vu ça De ma vie Je ne sais pas si vous vous rendez compte De la qualité Je vais essayer de m'approcher un peu On a une qualité Qui est tout simplement dingue On peut voir Les détails C'est très surprenant De voir une si bonne colorimétrie Sur un projecteur Et également une très bonne définition Et par dessus le marché On a une super fluidité Comme vous pouvez voir Au flamme On est sur du 60Hz C'est assez dingue Et c'est pas souvent Sur les projecteurs Qu'on a une aussi bonne fluidité Qu'elle est aussi bien gérée Et là pour le coup Je suis très très satisfait C'est incroyable C'est tout simplement incroyable C'est fou Le projecteur fait très bien son boulot Et on a aussi des boutons Rétro éclairés par dessus Qui sont très satisfaisants Et surtout tactiles Et un point que je dois souligner C'est que le clavier Est facile à prendre en main Grâce à la télécommande Qui est assez simple Et surtout très très réactive On a une très bonne réactivité De la télécommande Et on va pouvoir par exemple Là j'ai envie de chercher 4K Voilà hop Comme ça Et en fait je trouve Que c'est super satisfaisant Je ne sais pas si vous vous rendez compte De la beauté De la colorimétrie Et de la définition Du projecteur On est sur quelque chose D'assez incroyable On va choisir la qualité Et on va se mettre Bon allez On va laisser le 2160 pixels Et on va voir ce que ça donne On n'est pas sur du 60 Hz Sur cette vidéo malheureusement Mais on va quand même Voir la définition Là ça sera de voir la couleur Et également La définition On va baisser un peu Oh par contre Le son c'est super réactif A baisser C'est incroyable Bon Les couleurs sont dingues Il n'y a rien à dire C'est dingue On a l'impression d'y être là C'est dingue De très belles couleurs Et c'est incroyable De très belles couleurs Mais surtout une super définition Et une bonne profondeur des images On a quelque chose avec un super ratio C'est dingue Ça remplace clairement une télé Là évidemment aussi On est presque dans le noir Il y a seulement mon écran d'allumé Et quelques claviers qui clignotent Mais je veux dire C'est pas perturbable Vu qu'on a 400 lumens NC Donc c'est assez puissant Quand même On peut voir tout ça J'espère que je vous en mets Plein la vue les gars Avec des paysages aussi beaux Que celui-ci Et ouais je suis assez impressionné Je vais essayer de zoomer au axiom Sur le mur Pour voir un petit peu On a l'impression d'être sur un écran Là C'est dingue Alors là je me rapproche Pour que vous puissiez voir Un petit peu la qualité C'est tout simplement Fou Regardez Mais je fais des zooms Mais on a l'impression De rentrer dans le paysage C'est dingue La qualité Elle est dingue bordel Mais qu'est-ce que c'est beau bordel Et vous avez entendu les amis Il y a du son Donc on a deux haut-parleurs Et on pourra aussi également Connecter une enceinte Mais je trouve que c'est Très bien déjà Le son qu'il y a Sur les deux haut-parleurs Sont excellents On va donc mettre Une petite musique On va lancer Spotify Pour ça Je me suis déjà connecté en amont Ok j'ai mis une deuxième musique Les amis Juste pour le plaisir Et voir un petit peu la qualité Bon maintenant on va regarder un petit peu Twitch J'ai vu qu'il y avait Twitch de préinstallé On va regarder un live Voilà on va regarder Skyros Mon bon vieux Skyros Écoutez Bah c'est assez joli évidemment Il y a le chat sur le côté Donc ça réduit l'écran de gauche Mais on a quelque chose de fluide Evidemment Et après la seule chose Qui peut interférer C'est tout simplement la connexion Donc on a Twitch de préinstallé Mais également un petit bouton Netflix Et quand on va appuyer dessus On va directement aller sur Netflix Alors là C'est assez incroyable C'est assez fou Voilà On lance Netflix Je n'ai pas de compte Netflix Malheureusement Mais c'est juste pour l'exemple Et pareil pour Prime Video On va cliquer Et ça va simplement Aller sur Prime Video La télécommande Est très pratique Ça vient tout simplement De lancer Prime Video Et évidemment On pourra télécharger N'importe quelle application Grâce au Google Play Store Juste ici évidemment Donc je vous laisse imaginer Les possibilités que vous avez Et également On pourra directement envoyer Grâce à Chromecast Et bah Des petites vidéos Par exemple ici Une vidéo de feu Que je trouve assez intéressante Hop C'est parti On trouve directement Le petit boîtier Qu'on a intégré Tout simplement Dans ce projecteur Et là Ça vient de lancer la vidéo Bon le feu est beaucoup plus vif Sur cette vidéo Enfin bref C'était juste pour l'exemple Et pareil sur mon iPhone Voilà juste ici Hop Et pareil Même manipulation Et ça va tout simplement Envoyer la vidéo Sur le projecteur Donc voilà La vidéo Est maintenant projetée On va passer maintenant Au test HDMI Parce que j'ai le câble Dans la main Mais on n'a toujours pas utilisé Vu qu'on est bien fourni Avec tout simplement Le réseau Wi-Fi Et bien vrai les amis Je viens de découvrir Quelque chose d'assez incroyable Je vous disais justement Qu'il y avait un autofocus Evidemment il y est Mais il y a aussi La possibilité de régler manuellement Et ça je n'étais pas au courant Cela grâce à ces petits boutons Et quand on va appuyer dessus Regardez ce qui se passe Je vais pouvoir Par exemple Et bien voilà Régler moi même le focus Alors c'est assez intéressant Mais je n'ai pas le compas dans l'oeil Par rapport à la machine L'autofocus se fait super bien Grâce à l'automatisation de la machine Et on pourra également changer ça En appuyant par exemple ici Et avec la télécommande aussi On pourra régler le focus Voilà maintenant On va sélectionner HDMI Et puis on va voir Que ça fonctionne plutôt bien Voilà Ça projette un petit peu Et bien ce que j'avais envie Donc c'est à dire mon écran Donc voilà écoutez On va voir un petit peu Ce que ça donne Et bah écoutez Evidemment c'est une source directe On va dire Donc effectivement C'est de très bonne qualité Vraiment la conclusion Va être incroyable J'ai tellement de choses A dire dessus De façon positive C'est dingue On a l'impression Que j'ai la main dans le feu là J'ai juste mon adaptateur Mais sinon HDMI Jusqu'à la machine Et à mon PC Donc c'est parti Pour la conclusion Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça Et bien les amis On va faire donc la conclusion De cet appareil A savoir le Heartly Play 4 Qu'est-ce que j'en ai pensé Laissez-moi vous dire Que j'ai été très impressionné Déjà par le fait Qu'on ait une Android TV A l'intérieur Et ça change énormément de choses Les possibilités sont nombreuses Je dirais presque infinies Vu que vous avez le Play Store Et vous pourrez télécharger N'importe quelle application Ou presque C'est dingue Et on a déjà pas mal D'applications déjà préinstallées Très utiles J'ai enlevé Spotify Netflix Prime Video Etc etc La télécommande Qui nous permettra De switcher rapidement Entre les applications Principales Telles que Netflix Ou Prime Video Ensuite un gros point C'est l'autofocus Ainsi que l'autocorrection Trapezoïdale Je l'ai bien prononcé les amis Alors ça C'est Game Changer Pourquoi ? Parce que Au lieu d'être pas très précis De regarder à peu près Là la machine fait tout toute seule Et en plus très très bien Et j'ai été très impressionné Par les réglages Qu'on a Super facilement Donc c'est un coup de coeur Pour ce paramètre Que je n'avais jamais vu Une correction automatique Du focus Et des coins Tout simplement C'est très plaisant On a également la possibilité De les ajuster nous même Par la télécommande Par exemple ici En appuyant sur ce bouton Ou directement Sur les boutons du projecteur Boutons qui sont très satisfaisants Parce que Ils sont tactiles Ça change des projecteurs Avec des boutons à pression Là on est sur quelque chose De beaucoup plus agréable Et ça fait plaisir Un autre point Qui est très important C'est que c'est vraiment La qualité Elle est dingue On est sur de la 4K Enfin du moins Ils supportent de la 4K Et vous pouvez voir Que là Il y a A de la 2160 pixels Derrière moi C'est très joli Très agréable A voir Et j'apprécie drôlement Tout comme la lumière Qui est projetée On a 400 lumens NC C'est à dire Qu'il sera très lumineux Même s'il y a de la lumière Là il y a un petit peu De la lumière de partout Mais on voit quand même Très très bien Ce qui se passe J'ai même une lumière Qui m'éclaire juste ici C'est pour vous dire A quel point il est lumineux Également la fluidité Sera au rendez-vous Les amis Parce que Effectivement On a de la 60 Hz C'est très agréable Et ça se sent super bien Quand on ouvre YouTube Et qu'on regarde une vidéo Qui propose de la 60 Hz Comme par exemple Les flammes qu'on a vues Durant la vidéo C'est très appréciable De très bonnes couleurs également En plus de la luminosité On a de très bonnes couleurs J'adore On a une très bonne définition d'image Des bonnes couleurs Une bonne luminosité Une bonne fluidité Enfin bref Le cocktail parfait Pour faire un projecteur Incroyable Et par dessus tout ça Le projecteur n'est pas très bruyant Donc autant vous dire Qu'il réunit Toutes les qualités nécessaires Pour avoir un bon projecteur Pour faire un home cinéma Je ne manquerai pas De l'utiliser En cas de besoin Pour faire par exemple Une soirée chez moi Très agréable Je vous mets le lien En description Je remercie encore La boutique Heartly De m'avoir permis De faire cette vidéo pour vous Je vous invite à vous abonner A ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton S'abonner Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Parce qu'effectivement Je trouve ça super stylé Pour un fond de vidéo Enfin bref Je vous laisse aller voir En description On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX